Musique Les fines bouches, bonjour ! Une petite vidéo, une minute encore, à l'instar de ce qu'on a fait avec les oignons, je vais vous montrer avec les poivrons comment on peut égayer les barbecues. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend des poivrons, on les émasse, c'est beau, il y a plein de couleurs. On fait chauffer sa sauteuse avec de l'huile d'olive, on verse dedans. Vous entendez un petit crépitement ? A l'instar de ce qu'on a fait avec les oignons, sel, poivre, pas trop, pourquoi ? Parce qu'on va remettre aussi un peu de piment d'Espelette en fin de cuisson pour développer les arômes. On couvre et on laisse mijoter une vingtaine de minutes à feu très doux en remuant une fois toutes les 10 minutes. A tout de suite ! Voilà, 20 minutes de cuisson, regardez, magnifique ! C'est à ce moment-là qu'on ajoute le miel d'acacia et celui-là, il est déjà parfumé au piment d'Espelette. Donc, on en remet un petit peu par acquis de conscience et on va relaisser à feu un peu plus vif le tout doré pendant 5 minutes. Alors, normalement, si tout va bien... Waouh ! Hum, ça sent bon ! Voilà, une belle petite compotée de poivron. L'avantage d'avoir coupé un peu épais, c'est qu'il reste du croquant. C'est pour ça que j'appelle ça un croquant de poivron. Donc, on débarrasse et servez ça à vos amis lors de vos prochains barbecues. Alors maintenant, des fines bouches à vos fourchettes, bon barbecue et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?